Le mot « initiation » qui vient du latin « initium » veut dire « commencer ». On commence quoi ? On commence quelque chose. Je veux dire, demain, on prend des cours d'informatique, c'est une initiation à l'informatique. On peut être initié à tout. Là, je parle d'une initiation spirituelle qui mène à une réalisation spirituelle. Entre l'initiation qui est le point de départ et la réalisation qui est le terme, entre les deux, il y a un voyage, il y a une quête initiatique. Et c'est de cette quête initiatique dont on va parler ce soir. Et à travers les séminaires dont on fait une porte ouverte demain pour justement un peu les expliquer, les décrire et puis permettre aux gens de s'inscrire, on va rentrer dans le détail de certains sujets qui concerneront exclusivement la notion de l'initiation. Alors, pourquoi l'initiation ? Pourquoi cette quête spirituelle ? Pourquoi est-ce que je vais en faire le thème cette année de quasiment toutes mes interventions ? C'est parce qu'on n'a pas été existencié pour autre chose. Quand, à un moment donné de notre vie, on cherche à comprendre le sens de notre vie, pourquoi est-ce qu'on a été existencié ? Qu'est-ce qu'on fout sur cette terre ? C'est qu'on a bien une raison d'y être et au moment où on veut comprendre le pourquoi, il n'y a pas d'autre mot que de s'engager dans une quête. Or, cette quête, elle peut prendre, et ça, on va en parler régulièrement tout au long de l'année, à travers des conférences, des tables rondes, des séminaires, etc. Elle peut prendre mille et une formes. Elle peut prendre mille et une formes. Alors, l'initiation, pourquoi ? Parce qu'au fond, à l'âge que j'ai et dans le cheminement que j'ai aujourd'hui, je me suis aperçu que, m'ayant pris les murs à droite à gauche pendant assez longtemps, l'initiation, c'est une voie qui est jalonnée de défaites, qui est jalonnée de chutes, qui est jalonnée d'erreurs, qui est jalonnée de fautes, qui est jalonnée d'illusions dans lesquelles on tombe des pièges, des moments très, très durs dans la vie d'un être humain. Eh bien, à force de se les prendre, petit à petit, on commence à ouvrir les yeux, on commence à un peu mieux comprendre certaines choses. On apprend tous les jours, même quand on croit qu'on a compris le coup d'après, on comprend encore un peu plus et on avance un petit peu plus. Et tous les jours, on fait un petit pas et un petit pas de plus. Mais ce pas, on le fait qu'au moment où on a décidé de s'engager sur une voie. Et c'est de ça qu'on va parler, donc, ce soir. Alors, juste pour te corroborer ce que tu disais, le verset coranique qui dit On a été existencié que pour ça, et pour ceux qui connaissent les versets du coran, et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils se consacrent à moi. L'yaboudoun, c'est vraiment la traduction exacte, plutôt qu'adorer ou autre, se consacrer à. Donc, c'est le sacre de l'être humain, c'est vraiment de se diriger vers la proximité divine. Et en fait, l'initiation, en arabe, tasawuf, le soufisme, c'est la voie ésotérique. Qui, bien sûr, repose sur la voie exotérique, car sans support, sans lettre, sans corps, sans forme, l'esprit ne prend pas corps, ne peut pas se manifester. Or, là, j'élève tout de suite, et je pourrais presque dire, qu'est-ce que n'est pas l'initiation ? L'initiation, ce n'est pas toutes les formes du New Age qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc ça, j'aurai l'occasion d'y entrer à travers des séminaires et le reste. Il y a vraiment une grosse différence. Et j'insiste dessus, comme le disait René Guénon dans un de ses articles, dans son livre « Initiation et réalisation spirituelle », la première marche qui est impérative, c'est l'adhésion à un exotérisme, c'est-à-dire à la lettre coranique et au modèle prophétique. La voie, c'est le Coran, le modèle, c'est le prophète. Sorti de ça, il n'y a ni initiation, ni soufisme, ni rien du tout. Quelle que soit la tradition, on passe dans une autre tradition, vous aurez nécessairement un écrit sacré, et vous aurez un modèle prophétique à suivre aussi. Alors que dans le New Age, c'est de la fabrique, on fait un peu de tout, on parle beaucoup d'universalité, tout le monde, il est beau, il est gentil, tout le monde s'aime bien. Et à la fin, c'est la culture de l'ego, et non pas la destruction de l'ego. Puisque toute voie initiatique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, peut se résumer de différentes façons. Donc on va déjà la résumer de différentes façons, pour que vous puissiez en avoir une approche beaucoup plus claire, beaucoup plus structurée. Et après, on rentrera dans le détail, notamment des étapes. Car je le rappelle, en islam, les choses sont claires. Le prophète, quand il s'adressait à ses compagnons, notamment dans un cadre initiatique, où il les guidait sur la voie de Dieu, souvent, et c'est ce qui se passe pour les maîtres spirituels encore aujourd'hui, c'est que quand il vous donne un enseignement, il le répète trois fois, pour être sûr que vous avez bien compris, et que c'est bien enregistré. Les choses sont claires. Comment commence le Coran ? Qui peut me dire la suite ? Que veut dire la raibafi ? Pardon ? Zéro doute. On est dans la certitude. On n'est pas dans l'à peu près, on n'est pas dans le je pense que... Non. C'est clair, la voie, on la connaît ou on ne la connaît pas. Il y a des étapes, elle est structurée, elle est codifiée depuis le début des temps, tous les maîtres, quels qu'ils étaient, ont codifié la voie. On a moins d'écrits sur départ. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque du prophète et des premières générations qui ont suivi, tout était beaucoup plus oral qu'écrit. Tout simplement, oui. La codification écrite est intervenue, notamment quand on a commencé à avoir des dissensions, voire un fossé qui s'est posé, entre les représentants de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Le procès de l'Hallage va être le point marquant. Il y a eu d'autres procès avant, mais là, ça a été le point marquant. Et à partir de ce point marquant, qu'est-ce qu'on est ? Donc là, on est sur le début du Xe siècle. Qu'est-ce qu'on a ? On a des gens qui vont venir codifier. Le grand codificateur que tout le monde connaît, Abu Hamid al-Ghazali. On va avoir le Kouchairi, on va avoir le Kalabadi, on va avoir Abu Talab al-Makki, on va avoir Abu Nasser al-Sarraj, etc., parmi les premières générations. On en a beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Après, on va avoir d'autres enseignements de grandes figures, comme Abu Yazid al-Bistami, par exemple, comme Junaïd, les lettres. Il a des lettres qui sont restées célèbres avec un enseignement vraiment orienté sur la voie et ses étapes, sur son essence et ses étapes. On va avoir Sulami, Abu Abd al-Rahman Sulami, dont j'ai traduit un des livres, qui va justement codifier, parce qu'il s'aperçoit, comme le Kouchairi, qui vient juste après, qu'à son époque, déjà, il y a un oubli et il y a une perte, même, des fondements, donc, des enseignements fondamentaux de la voie. C'est-à-dire, l'islam, pourquoi est-il venu ? L'islam n'est pas venu pour nous dire, il ne faut pas voler, ce n'est pas bien. Certes, il doit le dire une fois ou deux dans le Coran, mais ce n'est pas ça qui l'amène. Ne pas voler, on n'a pas besoin d'une révélation divine pour savoir que ce n'est pas bien. Il vient avant tout pour nous emmener à Dieu. La dimension proprement légaliste et normative du Coran, c'est à peu près 7%. Les savants du fiqh, l'islim, l'estiment à peu près à 7%. C'est-à-dire qu'on a à peu près 400 versets sur un peu plus de 6 000 qui vont concerner, justement, la codification de la vie sociale. Mariage, divorce, mort, commerce, etc. Donc, on voit bien que ce n'est pas la première préoccupation. Quelle est la première préoccupation ? On a des surates entières. Surates Yousouf, surates Younes, surates Ibrahim, surates Maryam, surates El-Kef, qui sont de caractère complètement initiatique. Et j'irai même plus loin. C'est que quand on transpose la signification des versets qui peuvent avoir une signification normative au premier abord, on s'aperçoit que cette même dimension, cette même interprétation de caractère normatif peut aussi avoir une interprétation ésotérique et initiatique, purement spirituelle. Alors, pour reprendre un peu la vidéo, mais je vous conseille d'aller la voir, qu'est-ce qui fait le passage de l'exotérisme à l'ésotérisme ? L'ésotérisme concerne la relation de l'homme à Dieu. C'est-à-dire qu'elle vous concerne, vous, personnellement, aujourd'hui, en 2017, là où vous êtes. Donc, le Coran et l'histoire de la Sunna ont beaucoup plus une valeur et un caractère initiatique, c'est-à-dire apprendre au premier degré pour vous aujourd'hui, plutôt qu'un caractère historique. Quand on va nous parler du prophète dans le Coran, si on est dans la dimension historique, on a un cadre qui est défini par des circonstances, par un temps, une époque, un lieu, tout ce qu'on veut. Et là, on peut se dire, tiens, à tel moment, le prophète, je vais vous donner des exemples, avant d'être prophète, on l'appelle Mohamed el-Amin. Très bien, c'était quelqu'un digne de confiance et qui faisait confiance également à Dieu puisqu'il avait déjà un sens du divin. Quand le prophète devient prophète, les premiers vont être ses proches et une partie de sa propre famille qui vont combattre. Quand arrive la reconstruction de la Caraba, c'est lui qui va replacer la pierre noire et qui va apporter la solution parce que les quatre grandes familles de la Mecque étaient en train de se déchirer pour qui aurait l'honneur de poser la pierre noire. Là, si on est dans un cadre historique, c'est comme si on regardait quelqu'un de loin comme ça et en se disant, oh là là, il est vraiment super bien ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait de bien et tout le reste. OK, très bien. Le point de vue initiatique, c'est quoi ? C'est de se dire, tout ça, moi, ça me sert à quoi ? Mon problème, c'est moi. Moi, je me souviens un de mes chirs qui me disaient une fois, alors que j'étais en train de lire Ibn Arabi, il me disait, c'est bien que tu lises Ibn Arabi, mais ton livre à toi, c'est lequel ? Parce que quand tu vas à la rencontre de Dieu, Dieu va te parler de ton livre à toi, c'est-à-dire ce qu'il y a écrit sur ton cœur, et non pas des livres d'Ibn Arabi. Le tête-à-tête, il va l'avoir avec Ibn Arabi, ça, il n'y a pas de souci, mais tu n'en occupes pas, c'est que tu ne t'appelles pas Ibn Arabi, Ibn Arabi va avoir son tête-à-tête avec Dieu, toi, ce qui t'intéresse, c'est ton tête-à-tête avec Dieu. Donc, en réalité, la première démarche initiatique qui nous concerne, parce qu'il y en a une autre avant qui est de la prérogative divine, la toute première, c'est être capable de se mettre dans une bulle et de se dire, qu'est-ce que je veux de ma vie ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Pourquoi est-ce que j'ai été existencié ? Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? À tous les niveaux, je prends ma vie en main. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je suis là pour être heureux. L'islam, c'est la voie du bonheur. C'est la voie pour être heureux. C'est la voie de l'équilibre. C'est la voie de la paix intérieure. De l'épanouissement. Comment est-ce que je vais le trouver ? Est-ce que je suis heureux dans ma vie ? Là, j'ai une vie. Est-ce que je suis heureux ? Et il y a des gens qui, enfermés dans la dimension purement sociale, l'essentiel, c'est de se considérer soi-même. Donc je disais, il y a des gens qui ont une vie sociale, un bon boulot, une petite famille, une petite voiture, une petite maison, et tout ce qu'on veut. Et ils sont très bien. Quand vous allez leur parler d'un sens à leur vie, etc., ils vont vous dire, moi, le sens de ma vie, je l'ai, je suis heureux, j'ai absolument zéro problème, je prends des bonnes vacances, je voyage, je mange bien, pourquoi est-ce que je changerais quelque chose à ma vie ? Or, le problème, c'est que quand on va dans l'âge, il y a petit à petit, des soucis qui apparaissent. Notamment de santé, mais pas que. Il y a, et c'est ça, qui constitue le premier acte initiatique. Donc là, on va rentrer maintenant un peu dans la notion des étapes. La première phase, le premier acte qui est d'ordre initiatique, il relève de Dieu, il ne relève pas de nous. « Fataba alihim liyatoubu » « Allah est revenu vers eux afin qu'ils reviennent vers lui. » « Celui qui vient faire toc-toc chez nous, wa ma adara ka ma tariq » « Celui qui vient faire toc-toc chez nous, c'est Dieu. » Et ce toc-toc, il nous ébranle. Il nous fait vaciller. Et ça peut être de mille et une manières. Une dépression, un vide énorme dans sa vie, une déception amoureuse, ou à la rigueur, même l'inverse, un amour fou. Ça peut être une déception professionnelle, ça peut être un décès dans sa famille, ça peut être mille et une occasions à travers lesquelles Dieu va glisser sa main et il va faire toc-toc. Réfléchis. Là, t'as tel âge, tu sens que ton corps, il commence à clasher un peu. Qu'est-ce que tu veux de la vie ? Tu manges bien, tu bois bien, tu... etc. Voilà. Mais la vache et l'âne qui sont derrière là, ils font exactement pareil. Ils mangent bien, ils dorment bien. Est-ce que t'es pas différent d'un âne ? Est-ce que tu dois pas attendre autre chose de la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre plaisir que les plaisirs du corps ? Et là, s'enchaîne un ensemble de questions et dans l'ésotérisme islamique, cette première touche, on l'appelle « al-qabda ». « Al-qabda », c'est la saisie. « al-qabda », c'est la saisie. Se passe quelque chose dans la vie comme si à un moment donné, quelqu'un venait vous attraper par le col et vous secouer. Et là, tout d'un coup, vous rattrapez une lucidité et vous dites « Wow, qu'est-ce qui se passe ? » Là, vous êtes rappelé à l'ordre quelque part. L'ordre divin descend et vous rappelle « Hé, tu dors. Tu dors. Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Est-ce que ta vie n'a absolument aucun sens ? Même les plaisirs corporels que tu as d'ici quelques temps, tu auras des problèmes du système digestif, tu auras des problèmes de diabète, des problèmes de... Même ces plaisirs-là, tu les auras plus. Alors qu'en nous, il y a une dimension qui est immortelle et qui n'est pas soumise aux affres de la maladie, de... etc. Cette partie en nous, elle est divine. C'est ce qui nous fait la vie et c'est celle-là dont il faut s'occuper. Alors, effectivement, ça vient à un certain moment de la vie. Chacun son moment. Je vous conseille « Erreur et délivrance » par exemple sur l'avis d'Abou Hamid al-Razali où il raconte justement tout son parcours où il a été un personnage extraordinairement d'une notoriété incroyable jusqu'au jour où ça a été le vacillement dans sa vie. Le Coran emploie la notion de tremblement de terre. « C'est intéressant ce que tu dis parce que je réfléchis à ce que tu dis et tu présentes le début du voyage initiatique par une intervention de Dieu. Mais curieusement, moi, je le vois plutôt comme une... En fait, on pourrait plutôt se poser la question « Qui intervient ? » Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes en crise ? Parce que je pense au fameux Hadith Qudsi qui dit « Faites un pas vers moi, j'en ferai 99 vers vous. » Mais c'est vrai que ça dépend de quel côté qu'on se place, en fait. Les maqamètes qui sont les stations. Alors, stations, dans un voyage, c'est des endroits d'arrêt où on va pouvoir se poser un petit peu. Dans l'ordre initiatique, ce sont des choses à réaliser. Que ce soit sur la maîtrise de notre corps, de notre âme, que ce soit sur des connaissances et des prises de conscience à avoir, ces stations-là, il y a ce qu'on pourrait appeler des stations et des sous-stations. On peut appeler aussi des haltes entre deux stations, el-mawakif. Il y a plusieurs noms. Il y a les manasils, les demeures dans lesquelles on s'arrête et on reçoit aussi. Il y a tout un langage technique qui va désigner ces étapes qui vont jalonner tout le parcours. Alors, on peut les décrire de différentes manières. Et là, je vais revenir un petit peu en arrière et je vais développer d'abord la notion des grandes étapes. Qu'est-ce qui se passe dans un voyage initiatique ? Il se passe que dans une première étape, on vide. Il y a une période de vidage. On vide. On est un réceptacle que l'on a rempli. On l'a rempli avec quoi ? On l'a rempli de par notre éducation, de par ce que les parents ont transmis, de ce que l'école nous a transmis, la télé, enfin, toutes les sources d'influence, elles nous ont quelque part construits. Au-delà de ça, on a un lien vertical qui fait notre propre personnalité et tout ça, ça fait ce que nous sommes. quand l'initiation a commencé, on vide. Ce verre, on va le vider, on va le nettoyer, on va faire couler, 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 jusqu'à ce que toute la boue et tout ce qui est mauvais dedans sera parti. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui arrive avec des connaissances et à la rigueur, c'est pas spécialement bon d'arriver à une initiation avec 15 000 connaissances et des certitudes. D'ailleurs, de Razali, l'exemple type dont tu parlais, puisqu'il avait toutes les connaissances possibles et il est parti, il est reparti à zéro en quelque sorte. Mais complètement. Quand on rentre en Halwa, notamment, qui est une des étapes de l'initiation, le shir vous demande tout ce que tu sais, tu le laisses à la porte. Tu rentres à zéro. C'est tes connaissances, on n'en veut pas. T'es pas là pour nous apprendre quoi que ce soit, t'es là pour apprendre. Donc, tu viens et dans l'initiation, on se sert de ça, pas de ça. Les oreilles, pas de la bouche. On écoute, on apprend et on y va. Il y a deux phases. Alors, là, vous allez voir que je vais vous les décrire de différentes manières les approches que peut-être une initiation. Donc, après le vidage, on a le remplissage. Une fois que le réceptacle a été purifié, et c'est ce qu'on appelle aussi, et là, on va voir très vite le rapport avec, d'un côté, le christianisme avec la Vierge Marie, mais aussi avec le prophète en tant qu'il est el-nabil-oumi. El-oumiya en islam, c'est la virginité. C'est-à-dire qu'il y a une virginisation du réceptacle. Parce que si on y met quelque chose alors qu'il y a déjà quelque chose dedans, ça fera un mélange. Donc, première des choses, on vide. Et pour ça, en soi, il n'y a pas 15 000 techniques. Alors, comme je le fais d'habitude, là, je vais parler de la doctrine. Par contre, au niveau des rites, proprement dit, des techniques rituels, je ne les aborderai pas, je ne les aborde jamais en public. Ce n'est pas quelque chose qui doit être abordé en public. seul un initié peut recevoir ce qui relève de l'initiation. Donc, c'est dans le cadre d'un engagement initiatique que l'on peut savoir ce qui s'y passe. Mais de manière publique, non. D'ailleurs, très souvent, dans les Aouias, ce qu'on fait, c'est que quand, par exemple, on va faire un weird en public ou autre, des fois, on en modifie le nombre et l'ordre de manière à ne pas livrer les éléments à des profanes éventuels. Il y a différentes définitions, je vais vous en donner une autre. Il y a ce qu'on appelle le soufisme théorique, c'est-à-dire la période de l'initiation virtuelle et de la préparation. Et pour ça, on a besoin de livres, de conférences, de compagnies, etc. Et on a l'initiation effective, dont, et là, les chouyours disent, on a besoin du tapis et du subha, donc du rosaire, du chapelet. Donc, autant il y a une période où les livres, parce que beaucoup de gens se posent la question, mais est-ce que les livres ont leur utilité dans l'initiation, etc. Oui, mais à un moment précis. Et il y a un moment donné où il faut lâcher les livres. Les connaissances ne doivent plus s'acquérir par le biais du mental, mais par le biais du cœur. Et pour ça, il y a des techniques rituelles très précises qui font que les connaissances acquises sont déposées sur le cœur, c'est-à-dire sur ce qui est en nous de plus intérieur, de façon, comme le dit le Coran, nous t'enseignerons et tu n'oublieras pas. Parce que quand c'est fixé sur le cœur, on n'oublie pas. Ça reste fixé. C'est venu par le biais de l'intuition spirituelle, donc c'est gravé. Ça a le caractère de la certitude. Alors que quand c'est sur le mental, on est toujours dans la conjecture, on est toujours dans l'incertitude, on est toujours dans les questions-réponses, dans des opinions, on n'est pas dans l'incertitude. Donc autant l'accès par le mental est nécessaire à un moment donné, et ça, c'est des connaissances multiples, et d'ailleurs, pour ça, la Maison Soufie est un des lieux les plus propices pour ça, parce qu'elle organise des séminaires, elle organise des cours, elle organise des conférences, c'est probablement la seule actuellement à en faire autant, et pour ça, chapeau. Ça permet, par exemple, ne serait-ce que le fait d'apprendre un peu la langue arabe. Le Coran étant langue arabe, l'arabe étant une langue sacrée, la spiritualité même du verbe coranique est dans sa lettre même. Or, à défaut de maîtriser l'arabe, une traduction en français ne rendra jamais tout ce que peut contenir le verbe arabe lui-même. Donc, le fait d'apprendre ne serait-ce que les bases d'arabe, c'est important. Ça, c'est du mental, c'est des courses, etc. Tout ça, c'est une phase préparatoire. Le fait de lire les livres des maîtres, le fait de conférences, etc. Ça permet quand même de nettoyer pas mal de choses, de structurer un petit peu, de comprendre ce qu'est la voie, l'importance de chaque chose, l'ordre dans lequel on doit les poser. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Mais par contre, au moment où il y a un engagement qui est dans l'ordre même de l'initiation, c'est les rites qui prennent la place et notamment des rites initiatiques. Et je ne vous le cache pas, c'est dur, c'est prenant, ça écroule. Le Coran parle de tremblement de terre. C'est vraiment un tremblement de terre. En nous, c'est un tremblement de terre. Il faut vraiment savoir à quoi s'attendre quand on s'engage dans une initiation, sachant que sa vie peut changer. Et ça peut avoir un impact sur les différents pans les plus importants de sa propre vie. conjugale, professionnelle, amicale, santé, etc. Ça peut avoir un impact. Son mode de vie va changer, sa vie va changer. Il faut vraiment en avoir conscience. Alors, on a parlé de vidage et de remplissage. Derrière, qu'est-ce qui vient ? La transmission. Dans la vie, on reçoit, on transmet. Nécessairement, qu'on le veuille ou pas, que ce soit à une personne, directement ou indirectement, ou à 2000 personnes, ou à... etc. On reçoit, on transmet. Qu'on le veuille ou pas, Dieu nous a créés comme ça. C'est en nous. On a ce besoin. Chacun d'entre nous le vit. À chaque fois qu'on vit quelque chose de bien, la première des choses qu'on a envie, c'est de le partager avec un proche. On a besoin de transmettre. Alors, la voie, on peut encore l'aborder d'autres manières. Il y a une partie dans laquelle il y a un effort. Et je ne le cache pas, c'est un effort, mais monstre. Parce que ça va complètement à l'envers de nos habitudes, voire de nos goûts. Et il y a une deuxième période dans laquelle on est pris en charge. On est pris en charge à ce moment-là. La première période dans les rites islamiques, par exemple, exotériques, où est-ce qu'on la retrouve ? On la retrouve, par exemple, dans le jeûne. Le mois de Ramadan. C'est un mois d'effort dans lequel on est privé de tout. C'est vraiment un mois de privation. C'est un mois dans lequel on donne de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Il y a la fête l'Aïd. L'Aïd, le mot Aïd, qui veut dire un retour. Ce premier retour, c'est le retour à notre humanité. Dans l'ésotérisme islamique, c'est ce qu'on appelle l'insen al-qadim, l'homme véritable, l'homme primordial. On revient à notre primordialité, c'est-à-dire que l'on revient à notre fitra, c'est-à-dire dans la composition dans laquelle Dieu nous a créés. C'est-à-dire, on va préciser à chaque fois, quelle est cette disposition ? C'est celle, comme le hadj l'a rappelé dans le verset tout à l'heure, c'est celle qui établit un lien à Dieu et qui fait qu'on comprend qu'on est là pour obtenir... La vie est un passage très court. On est venu y chercher quelque chose de précis avant d'en ressortir. Ce quelque chose, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'on est là, ce n'est pas pour autre chose. Alors, les armes qui nous sont données à ce moment-là nous permettent... D'ailleurs, juste pour corroborer ce que tu dis, le fameux verset qui... Le compagnon du prophète Ibn Abbas, quand on lui a demandé l'explication, l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, on disait se consacrer et justement, il a dit l'yarifun. Ça veut dire qu'ils me connaissent. Je ne crée les djinns et les hommes qu'afin qu'ils me connaissent. Alors, on va avoir dans cet ordre de la connaissance, là, on est toujours dans une description générale. C'est-à-dire que l'initiation, pourquoi elle est faite ? C'est ça qu'il faut la comprendre. Après, on va passer aux étapes. On va retrouver, par exemple, sur le portique de l'école de Platon, connais-toi toi-même. en islam, on va avoir le fameux hadith, on discutait, certains pensent que c'est une sagesse de compagnon ou autre, bref, qui dit celui qui se connaît, connaît son seigneur. Donc, c'est la connaissance de nous-mêmes. Qui suis-je ? Romana Maharshi, dans l'hindouisme, utilisait très souvent cette question vis-à-vis de ses disciples, qui es-tu ? Qui es-tu ? Et en fait, on s'aperçoit que l'être humain, il a été créé d'un composé. On n'est pas fait que d'une seule chose, on est un composé. Que ce soit dans l'ordre corporel, psychique ou spirituel. On est un composé. Et ce composé, il faut le connaître. Un. Deux, une fois qu'on l'a connu, dans ce composé, qui dirige ? Quand je dis moi, c'est qui ? Moi. Moi, c'est celui qui dirige en moi. Et si c'est mon égo qui dirige, quand je dis moi, je m'identifie à mon égo. Alors que ma vraie nature, ma vraie personnalité, ma vraie identité, c'est pas celle-là. Ibn Arabi disait, le vrai héros est celui qui combat et qui fait tomber les idoles. Et la plus grande de toutes les idoles, c'est ton égo. Or, la voie de l'initiation, elle est là pour quoi ? Et c'est là qu'on ne t'agiverse pas. Il y a une définition en quelques mots qui est très courte. C'est pour dompter, convertir l'égo. C'est pour l'attraper et lui dire, tu sors de la chaise du roi, c'est plus toi qui commandes ici. Tu vas aller à ta place. Et donc, il faut comprendre quelle est sa place, quelle est son utilité. Puisque le but n'est pas non plus de l'annihiler. Certains ont dit, il faut tuer l'égo. Ibn Arabi, il dit, non, il ne faut pas le tuer. Si Dieu l'a créé, c'est qu'il a son utilité. Donc, il faut en compterant l'utilité. Comme chez Itan. Satan. Beaucoup de gens disent, ah, s'il n'y avait pas eu Satan, qu'est-ce qu'on serait heureux ? Non. Si Dieu lui a donné l'autorisation d'égarer des gens, c'est qu'il a son utilité. C'est qu'il a sa fonction. Puisque la miséricorde divine englobe toute chose, nécessairement, jusqu'à la tâche la plus sombre en nous, qui est la partie satanique, c'est qu'elle a sa raison d'être dans l'économie miséricordieuse de Dieu. C'est qu'à un moment donné, il a une fonction miséricordieuse dont il n'est probablement même pas conscient lui-même. Et c'est parce que l'on va apprendre à le dompter et à s'en servir que tout d'un coup, il va s'inscrire dans un ensemble d'éléments qui vont concourir pour nous et non pas contre nous. Et c'est pour ça qu'on verra que tous les prophètes, à un moment donné, se déplaçaient sur le dos d'un âne. L'âne étant par excellence la figure satanique, quand il se déplaçait sur un âne, c'était parce qu'il maîtrisait la partie satanique. L'entité satanique était maîtrisée. Or, l'initiation, une de ses raisons d'être, c'est justement d'identifier qui est shaitan, quelle est sa fonction et comment le maîtriser. Mais la partie centrale, c'est l'ego. La plus grande idole, comme dit Ibn Arabi, c'est l'ego, c'est notre neufs. Donc, à un moment donné, vous comprenez bien que là, on est engagé dans une partie initiatique où, voilà, tous les beaux cercles, les amis, les cafés, les beaux livres, les voyages, c'est bien, mais ce n'est pas là que se passe le cœur même de l'initiation. Le cœur de l'initiation, c'est sur le tapis, c'est dans un face-à-face avec Dieu, c'est dans des rites qui sont et de jour et de nuit, c'est une astreinte qui est très difficile, ça passe par des difficultés. Dans le symbolisme du voyage, vous vous souvenez tous par exemple de la mythologie grecque ou des voyages, il n'y a que ça. Aîné, Hercule, Dante, en christianisme, d'une comédie, Ulysse, il n'y a que ça. Ces voyages-là, en fait, ont tous une portée initiatique. Tous, 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 tous. Les étapes qui sont passées sont les étapes même de l'initiation. Or, essayez de vous en rappeler un petit peu, est-ce qu'il y a un voyage qui se passe avec au Club Med, avec des serveurs, un petit cocktail ? Non. C'est que de la galère, c'est que des épreuves, c'est la mort au bout, c'est la disparition de compagnons, c'est des années et des années d'errance, etc. La voix, c'est ça. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. La voix, c'est ça. Et là, les maîtres sont unanimes. Ibn Arabi, dans un petit texte, justement, sur la notion en particulier de la halwa, qui est la partie vraiment difficile, il est clair. Il dit, elle est dure, elle est difficile, elle est aride, c'est de la solitude, c'est des déserts, c'est des tempêtes, c'est des tremblements de terre. Il dit, elle est dure. Donc, voilà, ne surtout pas s'attendre à quelque chose où on arrive en short, tong, appareil photo, et puis la vie est belle. Non, ça, ça n'existe pas dans le cadre de l'initiation. Dans le cadre de l'initiation, c'est le tapis, on dort peu, il y a quatre règles fondamentales dans ce cheminement que tous les maîtres ont repris, notamment dans leurs règles, mais que notamment Abou Talib Ben Mekki, mais que notamment Ibn Arabi dans la parure des Abdel va décrire et qui a été traduit, très très bien traduit par Michel Valsan, il y a quatre règles fondamentales. La veille, on dort peu, la solitude, le silence et la faim. La veille, la solitude, le silence et la faim. Ce sont les quatre arcanes d'un cheminement. Juste pour rassurer tout le monde, plus personne ne veut tenter la quête. C'est pour ça qu'il n'y a pas de monde sur cette voie. Pour rassurer tout le monde, ce livre s'appelle La parure des Abdals. Les Abdals, c'est les personnages qui sont les plus hauts dans la hiérarchie initiatique, justement. Il dit que les Abdals sont devenus Abdals par ces quatre-là. et pour se rassurer, nous ne sommes pas tous appelés à être des Abdals. Mais enfin, malgré tout, la voie a tout le temps été bassée sur qu'il y a d'Allah. Oui, mais enfin, bon, moi, je préfère prévenir pour toute personne qui veut réellement s'engager sur une voie initiatique, à un moment donné, quand on veut parler d'initiation effective, c'est à ça qu'il faut s'attendre. C'est de penser, pouvoir parcourir la voie sans à un moment donné vivre ces tremblements de terre. Allah dit dans le Coran que c'est une traversée du désert. Ce n'est pas pour rien une traversée du désert. C'est chaud, c'est arrêt. Et notamment, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ces quatre-là, ils sont réunis dans la halwa. Exactement. Dans la retraite spirituelle, c'est pour cela que je continue à vous rassurer quand même. Dans un cheminement initiatique, à un moment, on a besoin de la halwa. Nécessairement. Mais, pas tout le temps. les véritables, d'ailleurs, l'exemple prophétique est parlant. Le prophète, alayhi wa sallam, se retire à un moment, mais à un autre moment, il revient avec le monde. Donc, on ne doit pas être dans la solitude tout le temps. On ne doit pas être dans le jeûne tout le temps. Le prophète, alayhi wa sallam, d'ailleurs, disait, je jeûne et je ronds le jeûne. Mais, par contre, nécessairement, dans le cheminement initiatique, il y a un moment où cette halwa doit être faite. Après, selon les voies, il y a des voies que c'est dans certains moments. Dans certaines voies, c'est 40 jours. Dans d'autres, le moment est défini selon le disciple par le cher. Donc, c'est un moment dans la voie, mais ce n'est pas forcément toute la voie qui va être vécue comme ça. On ne va pas devenir des moines. Oui, dans la voie, dans sa codification, il y a, et là, on va l'aborder sous un autre angle, toujours en trois étapes, la préparation théorique, donc la préparation qui vient même avant la halwa. Ensuite, vient la halwa. Le mot halwa vient d'une racine signifiant isolement, intimité, tête à tête. Le halil, celui qui est en tête à tête dans un lieu isolé. Donc, c'est vraiment le fait de s'isoler du monde pour se consacrer à Dieu. Et le but, c'est quoi ? C'est de couper tout ce qui peut constituer des interférences extérieures. C'est vider aussi. Le bruit, etc., etc., quoi. Et après la halwa, il y a une autre étape qui s'appelle la jalwa. La jalwa, c'est être capable d'établir le lien à Dieu que l'on a trouvé dans la halwa, mais non plus protéger de toutes les interférences extérieures, mais au contraire au sein même du monde. C'est-à-dire que malgré toutes les difficultés du monde extérieur, le bruit, les soucis de la ville, etc., on arrive à préserver une partie de nous qui, elle, reste en contact avec le divin. Ça, c'est la jalwa. On arrive à ce moment-là à avoir un rapport à Dieu à travers le monde, c'est-à-dire à travers tout. Et ça, c'est la phase ultérieure. Et notamment, effectivement, dans certaines voies, on met l'accent sur le halwa filjalwa, justement, sur cette halwa, cette solitude dans la foule. Effectivement, d'être intérieurement avec Dieu et extérieurement avec les gens, mais pour bien l'expérimenter, il est nécessaire, effectivement, avant d'avoir fait la véritable halwa, et qui existe aussi dans l'exotérisme, en fait, sous la forme de l'hirtikaf. Qui est une préparation. Pour tous les musulmans, donc, il est conseillé ou il a été donné en exemple par le prophète, al-Sahra 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 de s'isoler les dix derniers jours du mois de Ramadan. Le prophète, al-Sahra 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 les dix derniers jours du mois de Ramadan, plusieurs fois s'isoler et la dernière année de sa vie, il a fait l'hirtikaf pendant 20 jours. Donc, l'hirtikaf, c'est la halwa pendant le mois de Ramadan, en quelque sorte. Effectivement, elle est peut-être un peu plus... Elle est permise à tout le monde, déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir un maître spirituel qui vous suit puisqu'elle est ouverte à toutes les personnes qui font partie de la communauté musulmane. Voilà, c'est l'hirtikaf. C'est là qu'on voit l'importance de l'exotérisme, comme tu le soulignes. C'est qu'en fait, l'exotérisme comporte déjà en lui-même des rites qui sont préparatoires aux rites initiatiques. Car autant l'hirtikaf est exotérique et ouvert à tous, autant la halwa est exotérique et n'est pas ouverte à tout le monde. Alors, maintenant, on va aborder les notions des étapes et de leur suite logique. Et comme je le précise, là, on n'aura pas le temps ce soir de développer. C'est ce que je ferai ultérieurement dans d'autres interventions. il y a des étapes et des sous-étapes. Là, on va voir au moins quelques grandes étapes. Donc, j'ai parlé de la première, la qabda, qui relève de Dieu. C'est-à-dire la saisie, la poignée. C'est le toc-toc quand il vient dans notre vie et qu'il vient un petit peu mettre tout en l'air et qu'il nous propose de bien réfléchir et de bien se poser les questions pour se dire pourquoi est-ce que tu es existentier ? Donc, où est le sens de ta vie ? La première étape qui nous concerne le nous... Une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi tout le monde ne répond pas à ce toc-toc ? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes dispositions de la même manière que ceux qui répondent n'y répondent pas tous avec la même intensité et n'y répondent pas tous au même moment. Il y en a chez qui il faut venir taper dix fois avant qu'ils répondent. Il y en a qui ne répondront qu'en fin de vie. Il y en a qui ne répondent jamais. De la même manière que très souvent il faut qu'il y ait une chute parce que c'est souvent dans la chute que le toc-toc intervient. Tant que tout va bien en général il n'y a pas de problème. Mais vous vous apercevrez que dans la vie des prophètes qui sont des modèles encore une fois il y a toujours une chute qui intervient quelque part. Faites attention au petit toc-toc parce que sinon ça va être plus fort. Exactement. Exactement. Il y a vraiment un tremblement de terre donc il y a vraiment toutes nos certitudes sont écroulées même dans notre domaine social. Il y a un moment donné il y a des douleurs intérieures il y a vraiment c'est dur. Et cette réponse elle peut intervenir de différentes manières. Il y a des gens qui ne faisant pas le lien avec un appel divin vont se venger sur les psychotropes sur l'alcool sur la drogue sur le suicide sur etc. C'est à dire tous les palliatifs de la vie à un moment donné dans la vie on peut se donner des sensations par des palliatifs mais ça ça ne dure qu'un moment en général c'est palliatif on y a recours pour retrouver cette sensation et se sentir bien au bout d'un moment on y a recours pour ne pas être mal et au bout d'un moment ils n'apportent plus rien et c'est vraiment le nihilisme c'est le trou derrière c'est le trou donc c'est vraiment quand il y a cette prise de conscience qu'en nous en nous il y a quelque chose qui est divin et que l'on a besoin de créer une osmose de créer une unité entre notre dimension humaine et notre dimension divine il n'y a que là que quand on se mettra à obéir à ce qui en nous est la présence de Dieu la présence prophétique en nous il n'y a qu'à ce moment là qu'on trouvera une unité est-ce que c'est pas une question de sincérité finalement ? bah si la sincérité est un des fondamentaux qui nous suit tout au long de la voie donc au long de la voie au long de la voie il y a des étapes mais autant d'une étape à l'autre on va travailler des enseignements et on va travailler des rites particuliers pour développer telle et telle chose parce qu'en fait les étapes de la part de l'initiateur c'est de vous mettre dans des circonstances qui vont faire jaillir de vous des prises de conscience le Coran il est descendu chez le prophète de manière globale el inzel el inzel c'est une descente globale et ensuite le tenzil c'est la sortie progressive du Coran comment la sortie progressive s'était effectuée ? bi asbe ben nousoul par des causes circonstancielles c'est parce que telle occasion historique ou sociale s'est produite que tout d'un coup tel verset a été révélé parce qu'il permettait de mettre en lumière la signification spirituelle de tel verset bien pour nous c'est exactement pareil il y a des circonstances dans notre vie qui tout d'un coup nous permettent de prendre conscience de certaines choses or le rôle de l'initiateur il est justement à travers des rites de vous mettre dans ces circonstances qui vont faire jaillir de vous des prises de conscience or dans ces circonstances il y en a qui vont être ponctuelles pour faire jaillir telle prise de conscience pour amener en vous la maîtrise mais il y en a qui vont être du début à la fin valable par exemple la sincérité comme dit le hajj la sincérité est quelque chose qui ne peut pas vous quitter du début à la fin un autre qui est celui que l'on va voir maintenant dans la première étape puisque j'ai dit que la première étape était le toc toc divin je pense qu'il va falloir une deuxième table ronde ou des séminaires oui mais avec les séminaires on rentrera plus dans le détail la première étape qui relève de l'humain c'est ce qu'on appelle la tauba tauba veut dire se réorienter veut dire revenir à or la tauba quand elle est d'ordre initiatique elle n'a pas un caractère moral oh mon dieu je suis désolé j'ai beaucoup fauté repentir pardon excuse moi non la tauba c'est une réorientation c'est à dire que ma vie avait cette direction au moment où j'ai pris conscience de l'appel qui m'est envoyé d'où il est envoyé et donc quelle est ma finalité je réoriente ma vie c'est très important ce que dit Sidi Slimane notamment on revient par rapport à ce que quand je décrivais les cours d'arabe qui sont donnés ici le mot tauba souvent effectivement il est traduit par repentir d'une manière un petit peu qui nous fait penser à je m'excuse alors qu'effectivement c'est quelque chose de beaucoup plus profond c'est pas vraiment le mot repentir est très très restrictif par rapport à la réalité que ça représente en fait et de connaître bien l'arabe permet de comprendre mieux le sens des choses et notamment leur sens initiatique ou métaphysique donc c'est vraiment une réorientation dans les actes dans les actes ça veut dire peut-être changer ses fréquentations la tête des fréquentations polluées c'est peut-être aussi changer son alimentation ça peut être également changer peut-être même sa profession si elle n'est pas en accord avec notre orientation il faut la changer se reformer se recycler se réorienter il faut mettre sa vie en ordre il faut trouver un équilibre de vie c'est à dire que je ne peux pas me préoccuper du sens de ma vie si à la fin du mois je ne sais pas comment je vais nourrir mes gosses ma première préoccupation ce sera de nourrir mes gosses et de ne pas trouver un sens à ma vie donc là encore il faut trouver un équilibre de vie savoir vivre en fonction de ses moyens on a peu de moyens on vit chichement on vit dans la paucité avec peu mais à un moment donné il faut un équilibre de vie il faut un contentement il faut une paix intérieure on doit quand on chemine sur la voie de Dieu on chemine avec une paix intérieure sans cette paix intérieure le contact divin est impossible j'insiste dessus je dis bien impossible l'étape qui vient d'après est l'azm l'azm c'est la détermination c'est la détermination je l'ai dit et je le répète tout à l'heure cette phrase est importante la voie est jalonnée de défaite le Coran nous dit une fois que tu es déterminé alors compte sur Dieu pour reposer sur Dieu tu peux reprendre le verset c'est la station d'après l'azm la détermination à un moment donné il faut prendre conscience d'une chose c'est que quand on se trouve sur cette voie les deux gros ennemis qu'on a c'est l'ego et Shaitan il ne faut pas vous leurrer ils sont bien plus forts que nous Allah pourra les vaincre le prophète peut les vaincre parce qu'on va leur faire appel il ne faut surtout pas penser que vous allez pouvoir le faire par vous même donc là encore une fois il y a des rites qui permettent une mise en contact avec le prophète et là il y a une aide qui se produit mais sans cette mise en relation avec le prophète sans avoir le prophète comme guide comme aide qui ouvre les portes je vous le dis d'avance c'est même pas la peine de s'engager ça va être que du casse-gueule ensuite la détermination parce que je vais vous donner un exemple regardez regardez la situation dans laquelle et je le répète la vie des prophètes est vraiment un modèle donc il faut tirer enseignement on demande à Seyna Ibrahim Abraham on lui dit voilà tu vas avoir un fils il a 80 ans la prophétie passera par lui et on lui dit une fois que tu l'as maintenant tu vas le sacrifier ce que vous comprenez au point de vue de la raison et de la logique ce que ça peut signifier imaginez pour chacun d'entre vous quand vous avez un proche et on vous dit déjà tu vas le sacrifier alors déjà ça deux shaitan qui vient qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit maintenant il va falloir que tu m'expliques bonhomme ton dieu qui est si mériocordieux que ça puisqu'il est miséricordieux explique-moi où est la miséricorde dans le fait d'aller égorger ton gosse il faut que tu m'expliques je comprends plus rien et bien mettez-vous à la place d'Abraham qu'est-ce que vous avez à répondre sur le terrain de la logique à Jaitan zéro rien qu'est-ce qui vous reste pour continuer votre engagement la détermination qui peut être la foi qui peut être tout ce qu'on veut mais c'est la confiance pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le prophète s'appelait Mohammed c'est parce qu'avant d'arriver à Dieu et d'avoir la prophétie donc d'avoir fait le chemin initiatique il est El Amin El Amin c'est celui en qui on a confiance mais c'est aussi celui qui a confiance il a une confiance inébranlable en Dieu quand on vient et puis qu'on lui dit alors qu'il est prophète tu veux des femmes tu veux des palais tu veux de l'argent tu veux ce que tu veux des tirs, des pouvoirs on te donne tout qu'est-ce qu'il leur dit ? il leur dit si vous mettiez le soleil à ma droite et la lune à ma gauche ça ne changerait rien il y a une détermination il y a une confiance en Dieu qui est au-delà de tout c'est-à-dire que là il a quoi ? il a une voie de galère où il a tous ses proches et tout son clan contre lui et de l'autre côté il a tous les plaisirs du monde mais cette détermination effectivement elle vient aussi par une certitude qui s'est ancrée dans le cœur par la première étape le kamd tout à fait cette irruption de Dieu dans notre vie dont on a gardé un souvenir un goût et dont on est sûr qu'il y a quelque chose c'est ça qui nous qui nous donne cette force aussi si on n'a pas la certitude comment avoir la force ? parce que tu le disais tout à l'heure c'est le moment à quel moment un être répond pourquoi on ne répond pas tout de suite au premier toc-toc que vient nous faire Dieu dans notre vie parce qu'en nous il y a quelque part quelque chose qui a peur il y a quelque chose qui est rebuté il y a quelque chose qui a des doutes il y a quelque chose en nous qui dit mais là je m'engage dans l'inconnu et c'est pas évident de se balancer comme ça dans l'inconnu et effectivement il ne faut pas se balancer dans l'inconnu comme ça mais au moins commencer à se renseigner commencer à lire commencer à aller voir des gens d'expérience etc mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est dur et le pas à quel moment se franchit-il il se passe le jour où on est dans un état d'acceptation taslim qui est même la racine du mot islam l'acceptation tout à coup on accepte notre lien à Dieu on accepte que ce soit lui qui gouverne plus nous on accepte de se dire il connait mieux que moi la voie du bonheur donc je vais suivre ses commandements plutôt que de suivre mes propres conjectures et opinions une acceptation et cette acceptation elle est là pour nous mettre le coeur en paix c'est à dire dans la condition de la rencontre divine le coeur en paix sakina tant qu'on n'a pas ça on ne peut pas réellement partir il faut cette acceptation et cette acceptation elle est basée sur la confiance parce qu'au début on ne sait pas à quoi on a à faire donc nécessairement il faut une confiance combien de fois les compagnons se trouvaient autour du prophète et le prophète donnait des enseignements voire des ordres déroutants que les compagnons ne comprenaient pas et pourtant à un moment donné il fallait bien incliner la nuque il fallait plier les chines et se dire il y a le coup de Houdaïbiya par exemple où on voit les compagnons vont être en désaccord avec le prophète et Houdaïbiya par exemple va connaître un gros désaccord avec le prophète au point où le prophète va lui dire Houdaïbiya et les Koraïsh les Mécouas apprenant cela ils ont un peu peur de les voir tous débarquer à la Mecque ils vont leur couper le chemin à Houdaïbiya pour leur dire non non vous rentrez pas à la Mecque vous êtes en plus vous avez des armes vous avez etc vous rentrez pas à la Mecque et là il va y avoir des discussions qui vont s'engager et le prophète va opter pour la paix et les musulmans vont pas être d'accord pourquoi ? parce qu'à ce moment là les musulmans sont plus nombreux ils sont armés ils sont dans la mesure dans la capacité de prendre la Mecque de force s'ils le veulent et donc ils vont lui dire Ya Rasulullah pourquoi on est là à quelques kilomètres de la Mecque Houdaïbiya c'est pas loin de la Mecque et on sort les armes parce qu'ils ont quand même pris des armes pour se protéger au cas où ils auraient été attaqués mais leur intention elle était pieuse et pacifique et le prophète leur dit non ma voie n'est pas celle de la guerre mais celle de la paix donc il va conclure un traité de paix avec les Mecquois qui va sembler à son détriment aux yeux des compagnons alors qu'ils vont lui dire on a la capacité armée de prendre la Mecque qu'ils le veuillent ou pas pourquoi est-ce que tu transiges et le prophète va répondre parce que ma voie est celle de la paix et non de la guerre et il va vouloir quitte à perdre du temps pour la prise de la Mecque il va vouloir que ça se passe en douceur et non par le biais de la force et là notamment Romar va entrer dans un désaccord qu'il va maintenir et là le prophète va en arriver à lui dire mais Romar qui est prophète toi ou moi et c'est là que Abu Bakr va venir le voir en lui disant il y a Romar tu es en train de contredire le prophète le prophète de Dieu il agit sur révélation divine tu es en train de le contredire et là Romar va prendre conscience de son acte et il va dépasser l'acte de raison qui pourrait se dire oui on peut prendre la Mecque et il va revenir à un acte de foi en se disant s'il y a une volonté divine de passer par la paix c'est qu'il y a de très bonnes raisons et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là est révéler la surate al-fatr la surate de la victoire donc oui là dans la voie c'est exactement pareil il y a un moment donné où l'initiateur vous place dans des situations où la logique et la raison n'ont plus court vous êtes face à des murs qui sont infranchissables par la raison et par la logique les seules choses qui vont vous permettre de les passer c'est la confiance que vous pouvez avoir et par confiance j'entends également et surtout amour d'Allah et de son prophète il faut être clair sur ça effectivement avant de descendre cette certitude dans le coeur pour que l'être puisse être déterminé sur la voie je rappellerai par expérience qu'on est en droit de demander puisqu'on n'a pas encore reçu cette certitude peut-être dans le coeur on est en droit de demander à Dieu oh mon Dieu fais descendre la certitude dans mon coeur je ne l'ai pas c'est ça aussi la sincérité je ne l'ai pas s'il te plaît donne-moi un signe donne-moi deux signes donne-moi dix signes tout comme le père du prophète a.s. je fais une petite digression qui devait sacrifier son fils Abdallah le grand-père du prophète qui devait sacrifier le père du prophète Abdallah quand le tirage au sort je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire quand le tirage au sort est parti sur Abdallah la première fois c'est-à-dire qu'il ne devait pas sacrifier mais sacrifier les chamois à sa place il a dit non je fais un deuxième tirage au sort pour être sûr d'avoir des signes de Dieu donc on est en droit aussi pour après avoir confiance de lui demander de nous envoyer des signes et des signes de certitude qui vont permettre à cette certitude de s'installer dans nos cœurs et Dieu répond à celui qui lui demande alors station d'après le Tawakul Tawakkel Ardallah c'est quelque chose qu'on entend assez souvent etc. mais qui encore une fois exotériquement et ésotériquement n'ont pas la même signification exotériquement on nous dit faut t'en remettre à Dieu donc là on rentre dans la confiance on rentre etc. ésotériquement initiatiquement parlant spirituellement dans la pratique il s'agit d'autre chose Tawakul ça vient du nom divin El Wakil El Wakil qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que quelqu'un peut me le traduire ? le Garon pardon ? c'est pas le Garon pas spécialement El Wakil pardon ? le Vicaire ça s'en rapproche mais en réalité il y a dans tous les dictionnaires on prend vraiment la signification la plus basique de tous les dictionnaires Wakala c'est remplacer un Wakil c'est quelqu'un qui te remplace quelqu'un qui prend ta place donc qu'est-ce que ça veut vouloir dire la station du Tawakul d'un point de vue initiatique ? ça veut dire que dans notre coeur il faut faire le vide donc là on voit qu'on est toujours dans la station du vidage on fait le vide de l'ego qui a pris l'habitude de commander et de prendre toutes les directions et les décisions on fait de la place pour laisser de la place à Dieu tout d'un coup on fait de la place à Dieu dans notre vie comme disait le hajj tout à l'heure une dame doit venir et les aléas font qu'elle ne peut pas venir et là c'est là qu'il faut se dire Dieu ne veut pas que je vienne il y a une raison et à partir de là c'est surtout moi qui me dis Dieu ne veut pas qu'elle vienne il faut que je trouve une solution ben oui et dans la solution que tu trouveras Inch'Allah tu trouveras une âme et puis une vocation mais en tout cas il faut dans sa vie savoir accepter que Dieu il glisse sa main et change le programme change le programme change les choses et réoriente les choses et ça c'est ce qui est le plus difficile à accepter parce qu'on a nous notamment ici vivant en France donc avec nos mentalités occidentales on a pris l'abri de l'habitude de programmer toute notre vie jusqu'à payer à crédit à l'avance notre tombe et notre cercueil relatif c'est on ne sait plus laisser la place à la providence dans notre vie or pourtant c'est ça qui doit agir en permanence chaque jour on fait des rencontres chaque jour la vie elle est là pour nous emmener où elle veut c'est pas à nous de l'emmener où on veut c'est elle qui nous emmène où elle veut or au moment on accepte de se laisser prendre en charge par Dieu c'est beaucoup plus facile il faut à nouveau être dans l'acceptation cette acceptation c'est quand on a réussi à faire en nous de la place et qu'on a laissé à Dieu sa place et que l'on arrête de réagir et là encore c'est une autre manière de voir la dichotomie exotérisme ésotérisme exotérisme extérieur exotérisme intérieur on réagit sur l'extérieur des événements donc sur leur apparence et non pas avec du recul et en allant voir qu'est-ce qui se cache derrière l'événement l'événement est une conséquence un effet quelle en est la cause on doit s'occuper des principes et des causes et non pas uniquement des conséquences que nous dit le Coran il est possible que vous viviez quelque chose que vous considérez comme mauvais mais qui en réalité est un bien pour vous et il est possible que vous considériez quelque chose de bien pour vous qui soit mauvais pourquoi ? comment est-ce qu'on peut se tromper à ce point-là ? c'est quand on regarde les apparences et qu'on juge sur les apparences uniquement et bien regardez ne serait-ce que pour les êtres humains c'est exactement pareil on connait quelqu'un ça peut très bien passer on pousse la connaissance et on connait un petit peu plus et on se dit catastrophe parce qu'on ne juge pas sur les apparences donc là savoir prendre ce recul et savoir se dire que là vis-à-vis de telle personne j'ai une déconvenue vis-à-vis de tel projet j'ai un refus vis-à-vis de tel projet ça se fait pas voire pire j'ai une espèce d'animosité qui ça charme contre moi etc au lieu d'essayer de combattre les apparences et les choses en tant que tel et en tant qu'événement il faut savoir prendre un certain recul donc déjà ne jamais réagir à chaud prendre un certain recul et se poser des bonnes questions c'est pourquoi est-ce que ça m'arrive ensuite on va partir d'un deuxième postulat tout vient de Dieu pourquoi Dieu me met tel problème parce que je me dis oui ça peut être un tel je sais pas qui est casse tête et qui vient me poser des problèmes dans ma vie etc lui en réalité n'est que l'outil momentané de ce problème mais je me dis pourquoi Dieu me met ça et donc là ma relation je l'établis avec Dieu non plus avec telle personne ou tel événement ou tel et dans cette relation ça doit nous pousser à essayer de méditer c'est qu'est-ce que Dieu me dit à travers ça pourquoi pourquoi ça ça m'arrive pourquoi qu'est-ce que je dois en tirer sachant qu'il ne veut que mon bien là il le fait passer par une épreuve Ibn Atallah disait par des épreuves tu pourras sûrement apprendre beaucoup plus que par de nombreuses prières et journées de jeûne dans l'épreuve oui d'ailleurs à tel point que le prophète A.S. sur son chevet de départ où sa fille Sayyida Fatima Zahra était triste de le voir partir parce qu'elle savait qu'elle était en train de partir et il l'a rassuré en lui disant plus de peine pour ton père après ce jour-là donc que les peines ne nous fassent pas peur puisque les prophètes sont les gens les plus éprouvés parmi les créatures donc nos peines ne sont pas forcément les plus grandes d'autres gens et notamment les prophètes ont vécu des choses beaucoup plus difficiles souvent que celles qu'on a vécues nous-mêmes il y a une sagesse soufie qui dit toutes les peines de l'ego sont les joies du coeur parce que l'ego est peiné de ce qu'elle perd mais le coeur sait que quand Dieu nous enlève quelque chose c'est pour nous donner quelque chose de meilleur donc à chaque fois qu'il perd quelque chose lui il se réjouit d'ailleurs à tel point que certains certains compagnons s'inquiétaient quand il ne leur arrivait rien ils disaient mais Dieu m'a oublié ou qu'est-ce qui se passe c'est une réalité ben oui disait chez nous les soufis quand l'épreuve arrivait on se réjouissait parce qu'on savait que là le don divin arrivait et il y a une sagesse islamique qui dit oui c'est en rapport d'ailleurs aussi en toute épreuve une faveur avec la fameuse surah certes avec la contraction au sein de la contraction de la difficulté réside une ouverture une facilité alors étape d'après le développement de la himma la himma c'est l'aspiration comment est-ce qu'on appelle on l'a vu au début la détermination c'est également la volonté comment sont appelés les aspirants à l'initiation en islam el muridun el murid ça vient de la racine arada qui veut dire vouloir il faut le vouloir faut pas le faire pour papa ou maman faut pas le faire pour les amis faut pas faire pour le candiraton faut pas le faire pour un rang social faut le faire pour Dieu et que pour Dieu uniquement uniquement et le faire pour Dieu c'est le faire pour soi et le faire pour soi ça veut dire quoi ça veut dire faire ce que je veux faire c'est pour ça que je vous disais au début c'est savoir se mettre dans une bulle et se dire est-ce que je suis l'heureux et si je veux être heureux qu'est-ce que je dois faire et bien là faites ce que vous voulez et si votre bonheur c'est d'aller danser et chanter H24, allez danser et chanter H24 ça sert à rien de se mettre dans un cadre dans lequel on voudrait être heureux alors qu'en réalité on n'y trouve pas le bonheur quand on fait quelque chose il faut le vouloir il faut que ça vienne des tripes il faut le vouloir les compagnons du prophète étaient ceux qui voulaient la face de Dieu sur l'exemple qu'il vient de donner qui peut paraître extrême c'est intéressant c'est en rapport d'une part avec la sincérité puisqu'on ne peut pas faire les choses si on n'est pas sincère et c'est en rapport avec une notion que développe René Guénon aussi sur le fait que l'être parfois a des tendances peut-être basses qu'il doit épuiser avant de pouvoir retourner vers son Seigneur véritablement donc parfois il vaut mieux aller au bout de ces tendances là pour les épuiser définitivement et passer à autre chose effectivement en tout cas il faut la sincérité dans l'orientation donc ça veut dire qu'il faut que votre volonté soit libre et qu'elle ne soit influencée par rien d'autre que votre propre bon vouloir tant que votre vouloir n'est pas à vous à 100% votre voix elle est entachée Dieu est en tout si vous voulez arriver à lui il va falloir tout donner vous donnez que la moitié vous le trouverez pas on ne trouve Dieu que quand on cherche totalement Dieu alors l'ahimma c'est quoi ? c'est l'aspiration c'est justement là l'initiateur vous met dans une situation pour développer votre aspiration et notamment il va développer en vous tous les avantages que vous avez à vous engager dans une initiation tout l'amour qui est nécessaire dans votre relation à Dieu et au prophète parce que j'insiste bien là il est en Allah Mohamed Rasulullah c'est le coeur de la voix c'est le début c'est la fin c'est par là que tout passe donc à un moment donné si vous aimez Dieu suivez moi s'il n'y a pas d'amour en nous il n'y a pas de voix vous pouvez faire 15 000 rites initiatiques 15 000 prières 15 000 jeûnes si en vous il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas un coeur qui vibre s'il n'y a pas un feu qui est allumé il n'y a pas d'initiation ici il faut que ça crame il faut que ça brûle il faut que ça fasse mal il faut que ça nous blesse c'est ça l'appel de Dieu et c'est en y répondant qu'on va apaiser cette souffrance ensuite il y a Moukha Lafate el-Nafs Moukha Lafate el-Nafs qu'est-ce que c'est que la Moukha Lafate el-Nafs ? en français c'est la contrariété de l'âme notre seul obstacle les maîtres sont très précis le seul obstacle entre nous et Dieu c'est notre égo là je précise le Sidi Slimane en tant que synonyme le mot âme et le mot égo oui tout à fait alors là aussi il faudrait pouvoir détailler parce que l'âme a plusieurs facettes et plusieurs rangs qu'on retrouve dans le Coran à la Nafs al-Radiyah Nafs al-Mutma'innah Nafs al-Lawama al-Amaratubissul etc. il y a plusieurs facettes de l'âme ici je parle de la facette de l'égo donc la Moukha Lafate el-Nafs c'est le fait de contrarier l'âme et contrarier l'âme en fait c'est pas lui dire de faire ce que Dieu veut non c'est de la contrarier quand elle vous dit j'ai envie de lire du Coran ben tu dis pas de Coran j'ai envie de prier tu pries pas j'ai envie d'être seul et ben tu sors et tu vas aller au marché tu vas aller au boulot tu vas aller voir les amis c'est à dire qu'on lui fait faire l'inverse de ce qu'elle a envie c'est tout pourquoi ? pour qu'elle comprenne qui c'est le patron à la maison et qu'elle se mette à sa place l'égo c'est comme la raison c'est un très mauvais maître c'est un très bon serviteur quand elle est à sa place c'est à dire que celui qui doit gouverner en nous c'est ce qu'on appelle le prophète intérieur c'est le maître intérieur c'est le soi c'est la présence divine en nous c'est l'esprit lui doit commander et au moment où l'égo commande et l'égo pour ça est très très fort c'est un menteur de première il est capable de vous ramener tous les subterfuges pour vous faire croire que ce que vous faites c'est bien et bien c'est tout simple dans un moment comme ça l'initiateur il va vous demander de faire exactement l'inverse de tout ce que vous voulez et là l'égo auquel vous donnez un bon biftec tous les jours qui est un petit chat qui miaule tout d'un coup ça devient un lion vous passez la main il la bouffe c'est un lion c'est de la sauvagerie vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point d'ailleurs on est étonné quand on voit ça en nous on se dit un tel monstre était en moi d'ailleurs pour illustrer ça si je peux me permettre c'est des sémanes il y a dans le livre de Martin Links un saint-soufis du XXe siècle qui raconte l'histoire du shir al-Alaoui une fois qu'il a trouvé son maître je ne vais pas vous raconter tout le reste de l'histoire il suffit de lire le livre qui est très intéressant une fois qu'il trouve son maître son maître lui dit justement tu ne vas plus aller au cercle de ilm de fiqh et là il dit non mais j'aime beaucoup ces cercles là on apprend beaucoup de choses le fiqh donc c'est la jurisprudence là où il apprenait les sciences islamiques et puis son chef lui dit ok tu peux continuer à y aller mais à une condition il dit ok laquelle il dit c'est que tu t'assoies et tu ne dis pas un mot alors là le chef imagine que c'est facile à ce moment là il dit d'accord et il y va et il raconte dans son autobiographie il dit j'allais là-bas et les questions me brûlaient jusqu'à ce que je devienne presque fou en fait et il a effectivement par cette mouharafa appris à se connaître lui-même mais effectivement il a été jusqu'au bout il ne parlait pas et il est devenu celui que tout le monde connait connaîtra en lisant ses livres en tous les cas alors à se connaître et à se contrôler puisqu'à un moment donné l'idée c'est vraiment le contrôle la maîtrise et là le mot maîtrise c'est un des fondamentaux qu'on retrouve tout le long aussi on a parlé de sincérité détermination confiance sont des choses qui retrouvent tout le long la moindre et du prophète mais également la notion de maîtrise dans l'initiation c'est vous le patron c'est vous qui maîtrisez c'est pas l'ego qui vous maîtrise donc là encore une fois il y a des états merveilleux et là l'initiateur va vous dire stop fini tu dois pas te laisser submerger par l'état c'est toi qui dois contrôler l'état tu dois être capable de le provoquer ce n'est pas des circonstances extérieures qui doivent le provoquer en toi c'est toi qui dois être capable de créer les conditions qui vont le provoquer en toi la notion de maîtrise ensuite on arrive au dépouillement total el faqra qui donne le faqir donc c'est à dire c'est la conscience de la pauvreté spirituelle c'est la conscience de notre indigence totale et c'est la conscience que l'on a besoin de Dieu et non pas simplement des cadeaux puisqu'Allah dit dans le Coran il va vous éprouver par le mal et par le bien or l'épreuve quand elle est par le mal tout le monde sait que c'est une épreuve tout le monde sait que c'est une épreuve vous avez un truc monstreux qui vous tombe sur la tête bien sûr que c'est une épreuve c'est dur le problème c'est quand il dit après par le mal ou al-kher et le kher vient après et par le bien qu'est-ce que le bien c'est quand vous allez avoir des connaissances des sciences vous allez avoir des visions vous allez avoir une paix intérieure vous allez avoir etc 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 ça c'est comme des cadeaux comme quand Dieu va donner un cadeau etc il y en a qui arrivent à avoir des charismes à avoir etc c'était Aboul Hassan et Shadili il disait ça c'est les hochets pour les enfants il disait tant que tu t'intéresses à autre chose que Dieu ta voix elle s'arrête notre but c'est pas le paradis c'est Dieu c'est pas les plaisirs c'est Dieu c'est pas la notoriété c'est Dieu c'est pas la science c'est Dieu tout ça ça ne vient qu'avec et après à titre de conséquence c'est là c'est bien c'est pas là c'est pareil la proximité divine c'est ça le lutte et ça ça ne s'obtient que dans le fâtre c'est pour ça que le plus haut des paradis il est exprimé dans les hadiths que le plus haut des paradis c'est celui où les gens ont la vision divine une fois par jour et à chaque fois que le voile se lève sur la face divine ceux qui sont présents dans Jannat wa Admin ils n'ont ni soif ni faim donc cette proximité divine effectivement alors je vais arriver sur les dernières étapes de manière générale les étapes elles sont sept au nombre de sept là je parle d'étapes fondamentales je parle de fondamentaux je parle de sous-étapes en général elles sont sept parce qu'il y a tout simplement le symbolisme de la traversée des sept cieux qui séparent la terre et le ciel qui séparent l'homme et Dieu alors on va avoir ensuite le sobout le sobout c'est la stabilité c'est à dire que quand on commence à maîtriser des choses par exemple la mise en contact avec le maître intérieur c'est à dire avec le prophète la mise en relation réelle avec le prophète ça peut arriver tac par accident ça peut ah c'est merveilleux non c'est pas suffisant il faut que ça soit à volonté la stabilité et la maîtrise d'une chose c'est quand vous êtes capable de la répéter 20 fois 50 fois 100 fois si vous me faites quelque chose de très très bien une fois puis ça fait 50 fois que vous le faites ah vous la faites une fois très bien ah impeccable ça y est j'ai réussi ok je vais vous demander quoi refait le moins une deuxième fois et là vous n'allez pas y arriver à nouveau vous allez vous tromper il va falloir recommencer il va falloir machin jusqu'à ce que vous compreniez exactement tous les ingrédients qui ont été nécessaires pour que ça fonctionne et après recommencer une troisième fois une cinquième fois une dixième fois une vingtième fois le jour où vous êtes capable de le recommencer 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 et que vous en avez la maîtrise ce jour là oui il y a une station qui est très importante et cette station elle débouche sur quoi sur la station de la servitude notre nature foncière c'est le obudia c'est la servitude de Dieu c'est à dire d'être la main de Dieu l'oeil de Dieu le pied de Dieu on est à son service et on est sur terre pour effectuer sa volonté et qui dans ce cas là vu le statut spirituel d'alors sera notamment d'aider de guider et de transmettre tous les gens qui sont considérés comme des guides dans le Coran par exemple dans la solat la caverne quand Moïse va rencontrer son initiateur il est appelé c'est l'un de nos serviteurs le serviteur par excellence c'est celui qui n'a plus de volonté propre et qui est la volonté divine sur terre et ensuite ça va ça va parce que quand vous commencez dans ces fonctions là à aider etc et bien en fait il faut supporter après après en réalité vous n'avez même plus envie de vivre vous dites la proximité du Dieu plus que tout le reste ne m'intéresse plus pourquoi je suis là vous êtes là pour transmettre et pour aider et dans la transmission et dans l'aide il y a beaucoup de contrariété il y a beaucoup d'opposition il y a beaucoup d'adversité il y a beaucoup d'incompréhension on se souviendra le shikh Ali Jamel par exemple qui lorsqu'il à Fès lorsqu'il rencontre le shikh d'Al-Kawi le shikh d'Al-Kawi lui dit à Maître si tu savais depuis combien de temps je cherche un maître et le maître lui dit à Sidi si tu savais depuis combien de temps je cherche un disciple c'est à dire qu'à un moment donné quand on a la chance d'avoir acquis un degré d'initiation et donc une paix intérieure et un contact divin réel avec les connaissances de la voix qui permettent d'aider et de guider et que vous voulez aider et bien là le problème de même se pose moi je me souviens mon shikh en Algérie le shikh alternatif à un moment donné je me souviens d'une discussion avec lui et il me disait mais il m'embête ils viennent tous me poser des questions de la dunia il n'y en a aucun de ce bas monde il n'y en a aucun qui vient me parler de spiritualité et à un moment donné quand vous avez à livrer un héritage et un patrimoine extraordinaire c'est très douloureux de voir les gens qui autour de vous ça ne les intéresse pas et donc la supporter c'est vraiment la station du sacrifice et là je vais vous dire que pour la tenir il faut avoir un amour de Dieu et de son prophète incroyable mais malgré tout dans cette station là il y a un retour et il y a à nouveau un contact à Dieu qui est propre à cette station là et vous continuez à apprendre et vous continuez à recevoir la présence divine d'une façon extraordinaire comme quoi il y a toujours un retour divin même s'il y a un sacrifice sur l'extérieur en réalité intérieurement il y a un retour divin extraordinaire et l'initiation menant à la réalisation elle mène à la plénitude de soi et elle mène au bonheur oui d'ailleurs il ne faut pas hésiter à être dans l'excellence dans tout ce qu'on fait sans s'inquiéter des résultats immédiats puisque Allah l'aïe a dit à l'âge l'aïe a dit Dieu ne laissera pas périr le salaire de ceux qui sont dans l'excellence c'est à dire tout ce que vous faites dans l'excellence vous retrouverez la récompense de l'excellence ne sera que l'excellence sous-entendu divine Dieu vous le rendra toujours peut-être que ça n'apparaît pas tout de suite mais ça viendra à un moment ou à un autre et si ce n'est pas dans ce monde effectivement ça peut aussi venir dans l'autre monde et ça arrive très vite il y a un passage chrétien qui dit c'est même un verset de l'évangile qui dit beaucoup d'appelés peu d'élus la voie de l'initiation est par excellence la voie de l'élection peu d'élus bien rester conscient qu'il y a peu d'élus c'est une voie je reviens dessus difficile il ne faut pas se leurrer dessus c'est une voie qui est dure se consacrer à Dieu c'est dur mais au bout c'est le bonheur suprême il n'y en a pas d'autre parce qu'en réalité on n'a pas été créé pour autre chose c'est pour ça qu'on est fait il y a un adage soufi qui dit si les oiseaux ont été créés pour voler nous nous avons été créés pour servir à Dieu merci beaucoup que tu interviens pour que tu interviens pour que tu interviens merci à tous les usines sur처 oui on n'a pas été créé pour aller